Format de course, de parcours, spectacle, le windsurf olympique semble avoir pris un virage radical depuis l'arrivée de l'IQ Foil en lieu et place de la RSX. Est-ce une bonne chose à la fois pour intéresser le public au windsurf et pour les athlètes ? Est-ce seulement possible en voile de bien concilier spectacle, suspense et résultats représentatifs ? Le championnat du monde d'IQ Foil vient de se terminer à Brest et on en parle dans cette vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Watersport Zone. Aujourd'hui, je change un peu de format de vidéo par rapport à ce que je fais d'habitude pour parler de windsurf olympique et partager quelques-unes de mes réflexions d'observateurs passionnés et attentifs au windsurf de compétition. Je vous demande pardon tout de suite pour le titre volontairement provocateur dont la vocation était d'attirer l'attention en deux mots pour essayer d'avoir ensuite une analyse plus développée. Bien sûr, je ne prétends pas détenir la pensée unique et cette vidéo peut être aussi l'occasion d'échanger des points de vue constructifs en commentaire. Alors n'hésitez pas à porter votre pierre à l'édifice si le cœur vous en dit. Et si ce genre de contenu vous plaît, faites-le moi savoir également, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est toujours apprécié et ça m'encourage à continuer. Bref, le championnat du monde IQ Foil 2022 s'est achevé le week-end dernier à Brest sur les victoires de l'allemand Sébastien Cordel et de l'italienne Marta Maghetti. Les Français ont pour le moins été à la peine, en particulier nos champions en titres Nicolas Goyard et Hélène Nwesmen qui ne se sont malheureusement pas qualifiés pour les finales. D'ailleurs, aucune Française n'a obtenu de place en medal race. L'éclaircie tricolore dans le célèbre crachin brestois est venu de Clément Bourgeois, 5e après une très belle semaine, et de Louis Pignolet, 8e. Cependant, en dehors des résultats, voici ce que je retiens par rapport à l'évolution du windsurf olympique, et ce sur quoi je suis aussi curieux d'avoir votre avis. Par contre, attention, il est sujet polémique. Alors, le premier truc que je retiens, c'est le nombre de coureurs. 264, franchement, c'est pas rien, et en particulier 104 femmes, et là c'est carrément impressionnant. Donc, de ce point de vue-là, le championnat du monde avec UFOLS, franchement, je pense qu'on peut dire que c'est un gros succès, et pour un support qui a failli se faire virer des JO et qui a été rattrapé dès la minute, c'est vraiment un beau pied de nez au comité olympique, et à World Sailing même, parce qu'il n'était pas tout blanc dans l'affaire. Et donc, voilà, moi je trouve que ça coche clairement les cases de ce que veut le CIO, c'est-à-dire un large nombre de nationalités représentées. Là, on est à plus de 30 chez les hommes comme chez les femmes, et une tendance vers la parité aux JO, donc en fait, il y a un reprendant par pays aux JO, donc le nombre de nationalités fait le nombre de participants, et on est assez proche du nombre de participants hommes-femmes, donc ça c'est cool. Modernité avec le foil, spectacle avec nouveau format, de ce point de vue, moi j'en ai jamais douté, mais la présence du Windsurf aux JO, franchement, quand on voit ça, c'est dur de comprendre comment ça a pu être un sujet. Second point que je retiens, c'est l'évolution des formats de course en termes de choix de parcours. De ce qu'on a vu cette semaine à Brest, fini l'exclusivité des traditionnels parcours banane ou trapèze, l'IQFOL est désormais un mix de salome, de course racing avec des parcours avec du prêt, et de parcours marathon, en quelque sorte des RAID, donc on est sur des formats de course entre 3 minutes pour un salome et en comptant plutôt en heures pour les marathons. Sur le championnat du monde à Brest, près de la moitié des manches et notamment les finales ont été disputées avec des départs au travers et des arrivées sous le vent et donc sans prêt. Sans doute que ça a dû être extrêmement frustrant pour beaucoup de coureurs dont ce n'est pas la culture, mais ces formats sont aussi une opportunité pour d'autres profils de briller. Frustrant pour les coureurs parce que ça fait des manches courtes avec très peu de place pour des erreurs et encore moins pour les rattraper, et très peu de tolérance aux faits de course. Il peut y avoir des ales, des vents capricieux et des éléments extérieurs qui peuvent venir perturber la course comme un bateau qui croise là par hasard ou ce genre de choses. Et donc sur des parcours salome de 3 minutes, il y a beaucoup moins d'opportunités de revenir au classement d'une manche lorsqu'on a un problème par rapport à sur un parcours en banane 2 tours de 15 minutes ou a fortiori sur un marathon d'une heure. Et d'ailleurs à Brest, on a pu remarquer en salome que les classements variaient beaucoup d'une manche à l'autre. Ce qui prouve deux choses, c'est que d'abord que le niveau est très homogène, et donc d'autre part que la justesse du résultat sportif demanderait de nombreuses manches pour être vraiment affinées. Mais d'un autre côté, ces formats de slalom, c'est aussi l'opportunité de faire briller d'autres profils, moins régatiers, plus vitesse, d'autres gabarits, et cela produit aussi un spectacle plus lisible pour les néophytes et plus simple à suivre, ne serait-ce que parce que c'est plus court. Le slalom permet aussi de valider des manches en vol dans du vent plus léger. Dans du vent léger, comme dans la Medal Race de Sa Chapa du Monde IQ Foil, si ça avait été des manches avec du prêt, soit on aurait vu des gabarits plus légers, soit avec les gabarits actuels des coureurs, il y aurait eu des arrêts de vol un peu plus fréquents. Bref, cette variété de formats de parcours permet de mettre en avant plus de facettes de windsurf que les seules bananes et de mieux assurer le spectacle, mais parfois le résultat sportif peut se montrer un peu plus approximatif s'il n'y a pas un grand nombre de manches. Et surtout qu'avec le nombre de participants d'un mondial, les coureurs sont divisés en plusieurs flottes, et même en gold, les meilleurs au classement ne se rencontrent finalement pas tous, ou en tout cas très peu. Au JO, là ce sera différent car il y a beaucoup moins de monde, donc la flotte sera moins divisée. Voir même pas du tout. Le troisième élément que je retiens, et c'est certainement le plus polémique, c'est le format de la Medal Race. Sur un championnat tel que celui de Brest, le dernier jour de course ne concerne que les 10 premiers du Général. En fait, tout le début du championnat consiste à déterminer qui seront les 10 finalistes. Dans ce format, le leader du Général avant la Medal Race est assuré du podium et attend en finale 2 compétiteurs qui sortiront des demi. Les 2e et 3e du Général avant le dernier jour sont assurés du top 5 et attendent en demi-finale 2 autres coureurs qui se qualifieront à partir des quarts de finale courus par les autres membres du top 10. Donc en gros, il y a certains acquis pour les 3 premiers du Général au terme des premiers jours de qualification. Mais en dehors de ça, la Medal Race est super ouvert, c'est-à-dire que le 10e peut toujours gagner au Général. Le premier au pire il fera 2e, les 2 et 3 au pire ils feront 5e, mais le 10e peut toujours gagner. Franchement, c'est quand même quelque chose qui est vraiment spectaculaire, il y a du suspense, une pression énorme sur les coureurs qui peut être difficile à supporter mais qui de l'extérieur est de l'enjeu. C'est en particulier le cas sur un format Salome très court et en face d'un public nombreux et encore mieux qu'on peut l'entendre comme c'était le cas à Brest. A priori, vu le nombre de personnes à regarder sur le pôle d'air à Brest, ça a bien plu et ça a cartonné. Moi, de l'extérieur, j'ai aussi bien aimé et en plus la logique sportive de la semaine a été plutôt respectée sur cette journée de Medal Race. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je peux comprendre que certains coureurs grincent des dents. Dans un temps lointain, j'ai été coureur, donc je peux me mettre à leur place. Notre sport et la carrière des coureurs les plus anciens se sont construits sur des résultats qui devaient être le reflet de l'ensemble d'une compétition. Cela permet de gommer les différents aléas auxquels on peut être soumis dans un sport de pleine nature comme le windsurf. Avec ces nouveaux formats, on a une phase de qualification, de laquelle on peut tirer un peu de protection si on est sur le podium, et le gros du jeu se joue en finale sur une seule manche. Il est clair que c'est une révolution culturelle dans la voile, cela va à l'encontre de la culture de notre sport qui nous est inculquée depuis les débuts. J'ai entendu quelques voix s'élever contre le système de finale et franchement, je les comprends. D'un point de vue coureur, c'est extrêmement cruel de jouer son année, et dans le circuit olympique toutes les aides et les statues qui peuvent en découler, sur une manche de 3 minutes, malgré une semaine de régate. C'est des années d'entraînement, de préparation pour tout jouer sur un départ et trois jibes, c'est vrai que c'est cruel. Mais d'un autre côté aussi, la victoire n'est certainement que plus belle, et une dégringolade au classement sur un jour de finale doit être certainement encore plus amère. Cependant, là je reprends le point de vue spectateur, le monde bouge. Est-ce que c'est à la voile de s'adapter pour trouver sa place dans un monde de sport spectacle, ou est-ce qu'elle doit rester intangible et potentiellement risquer de sortir des jeux ? Sans doute y a-t-il des pistes à creuser pour peaufiner le format de ces finales, bien que j'ai bien peur que ce soit fixé jusqu'au jeu. Je le répète, votre avis m'intéresse. En tout cas, du point de vue du spectateur que je suis et qui je le répète peut être très différent de celui des coureurs, sans être forcément meilleur. Je trouve quand même que l'évolution du windsurf olympique va dans le sens de l'histoire, en tout cas telle qu'elle s'écrit dernièrement. Le circuit CLGP est encensé de toutes parts dans la voile, il fait référence en ce moment. Il utilise aussi une manche de finale unique pour faire le podium sur chaque événement, mais aussi à la fin de la saison pour le classement annuel où se joue un million de dollars. Les coureurs sont certes dans des situations différentes, peut-être plus professionnelles et dans une ligue privée, mais ils semblent s'y faire et se prendre au jeu. Les spectateurs adorent. Et franchement, pour la compréhension de l'extérieur, le spectacle et le suspense, on a franchi un pas grâce à ce type de format depuis quelques années. Et c'est sûr que ça demande de remettre en cause des habitudes. Pour la voie olympique, peut-être y a-t-il encore quelques réglages à trouver. Il y a un paquet de sujets qui peuvent encore être travaillés. On a quand même l'air d'être sur la bonne voie pour mieux passionner les foules. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et du coup, je voulais vous partager ces réflexions pour parler windsurf et Jeux olympiques parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et que mine de rien, cette fois, ils seront en France pour Paris 2024 et que ça se jouera à Marseille. Et je pense que c'est quand même aussi une opportunité de s'y intéresser. Donc je suis, je répète, toujours curieux d'avoir votre avis sur ces évolutions de format et leurs perspectives. Donc maintenant, hâte de vous lire et à vous de jouer !